Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information Alors cette vidéo d'information va être consacrée à la customisation d'un véhicule secret Car en effet le véhicule en question n'est pas disponible sur GTA V Mais la customisation de ce véhicule est disponible dans les fichiers de GTA V Alors c'est vraiment bizarre donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dérouler la vidéo en deux étapes Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pu trouver sur OpenCat Et par la suite je vous montrerai le véhicule modélisé sur GTA V PC grâce à un mode Alors c'est parti Nous voilà maintenant donc sur mon PC sur le logiciel OpenCat qui nous permet de voir à l'intérieur des fichiers Alors le véhicule en question se nomme le Bravado Ferrocy Alors j'ai vu des américains parler de ce véhicule en mode seulement C'est à dire qu'ils ont pris un mode qui avait été créé par une personne sur GTA V PC Et ils ont juste montré le véhicule en question Ils ont dit qu'il allait sûrement arriver prochainement dans GTA V Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans OpenCat J'ai été voir un petit peu les fichiers pour voir ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur du jeu sur le véhicule Ferrocy Car pour rappel le véhicule Ferrocy était disponible sur GTA V Alors du coup maintenant que je suis sur OpenCat on va taper dans la barre de recherche Ferrocy Car c'est le nom du véhicule Voilà ça fait la petite recherche Et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de fichiers qui s'affichent Donc véhicule Ferrocy intérieur Ferrocy Bumpf I1YFT Donc tout ça c'est la customisation du véhicule Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans le fichier de mode Donc on va aller là et on va taper Ferrocy Donc nous tapons Ferrocy Nous tombons maintenant dans le fichier de la customisation de ce véhicule Car vous pouvez apercevoir qu'il est écrit Fragment Object Donc c'est des objets qui sont dans GTA V tout simplement Mais quand j'essaye de cliquer dessus vous pouvez apercevoir qu'aucun fichier ne s'ouvre Aucun fichier ne s'affiche Alors que par exemple si je fais avec la Felser Donc là il faut juste que je retire ça Et que je tape sur Fragment Object Là la customisation du véhicule apparaît Alors que sur le véhicule Ferrocy ça n'apparaît pas du tout Mais ce qui est encore plus bizarre c'est que la customisation de ce véhicule est disponible sur GTA V Mais aucun véhicule n'est disponible Car vous pouvez apercevoir que là dans tous les fichiers de GTA V Quand je tape Ferrocy il n'y a aucun véhicule en question qui s'affiche Alors que par exemple quand je tape Zentorno Si je tape Zentorno par exemple Là je peux apercevoir qu'il y a un fichier qui se nomme Zentorno YFTP Non voilà Y qui se nomme YTD par exemple Quand je clique dessus ou celui là YFT On peut apercevoir que la customisation du véhicule est disponible Le véhicule en question est disponible Bon moi là c'est une voiture de Formule 1 Simplement parce que j'ai remplacé le fichier Mais si je cherche une autre voiture Par exemple si je prends Je ne sais pas si je prends par exemple la Bonson Donc là c'est une Hop là Fragment Object Si je prends la Bonson Voilà il y a le camion qui apparaît Le véhicule est texturé Le véhicule est bien sur GTA V Alors que la Ferrocy n'est pas disponible sur GTA V Alors pourquoi est-ce que Rockstar ont décidé d'implanter une customisation de véhicule Mais que le véhicule n'existe pas sur GTA V Je ne sais pas du tout Peut-être que ça va arriver dans le futur Je ne sais pas depuis quand c'est là Comme je vous l'ai dit C'est les américains qui ont fait surgir cette hypothèse de n'importe où Je ne sais pas comment elle est arrivée Donc du coup ce qu'on va faire Maintenant qu'on a fini la petite partie sur OpenCAD On va se rendre sur GTA V Pour voir ce que ça donne au niveau du véhicule Et de sa customisation Alors nous voilà maintenant sur GTA V PC Alors voici la voiture en question La Bravado Ferrocy Donc vous allez me dire qu'elle ressemble étrangement à la Karin Intrender C'est vrai elle lui ressemble énormément Sauf que la Intrender c'est de la marque Karin Alors que la Ferrocy c'est de la marque Bravado Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller au Los Santos Custom Et customiser le véhicule Pour voir ce que ça peut donner Je vous rappelle que ce véhicule était déjà disponible dans GTA IV Donc c'est très probable que Rockstar le réimplante dans GTA V Comme ils l'ont fait avec la Tempa par exemple Donc du coup on répare le véhicule Le blindage on va lui mettre à fond Le frein à fond Pour les pare-chocs Pare-chocs avant Donc nous avons le pare-chocs de série Et le pare-chocs avant custom On va se le mettre Le pare-chocs arrière Pare-chocs arrière custom aussi Nous avons le moteur Nous avons un pot d'échappement A bout chromé Comme ceci Voilà je sais pas si vous arrivez bien à le voir On va se le mettre Le klaxon on s'en fout L'éclairage on va se mettre ça Kit néon On va se mettre à fond On va se mettre par exemple la voiture tout en noir Donc du coup on va laisser les néons blancs La plaque on s'en fout Peinture on va mettre un noir mat Voilà On va vraiment pas se prendre la tête C'est juste vraiment pour voir la customisation du véhicule Bas de caisse on va se mettre ça Aileron on va se le mettre Donc l'aileron en bec Ou l'aileron bas C'est comme vous le voulez Suspension à fond Transmission à fond Turbo à fond Les roues on s'en fout Et les fenêtres noires comme ceci Alors maintenant que le véhicule est customisé à fond On va sortir voir ce que ça donne Comme je vous l'ai dit Ce véhicule ressemble énormément à la e-trender C'est vraiment bizarre que ce véhicule n'a pas été réellement mis Sur GTA V Alors que la customisation de celui-ci est disponible Et que la customisation est vraiment très très jolie Comme vous pouvez le voir le véhicule est vraiment joli Je sais pas du tout ce que Rockstar ont derrière la tête Avec cette customisation de véhicule Donc voilà c'était vraiment une petite vidéo d'informations Assez sympatoche que je voulais vraiment vous présenter J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire Histoire de voir ce que vous en pensez Et ce que vous aimeriez voir arriver ce véhicule Sur GTA V online Vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Si cette vidéo vous a fait plaisir Ça me ferait vraiment plaisir Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501